... Les voitures qui regardent les marchés par l'intérieur, je vais vous demander de vous donner à la tête de vous-même. Je n'en peux pas passer de la ouverture dans ces conditions. Je vais vous demander s'il vous plaît, c'est le conditionnier. Mais si, il faut filmer pour qu'on sache comment ça se passe, évidemment. Justement, monsieur, regardez comment ça se passe. Je ne peux pas travailler parce qu'il y a des personnes qui viennent sur le parcours. Regardez. Moi, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, si vous voulez entrer à l'intérieur, il faut que vous bougez les voitures, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas en voiture d'une part. Et d'autre part, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Mais les conditions d'accueil du public sont absolument inadmissibles. En tout cas, ne vous filmez pas et ne montrez pas qu'une seule facette. Vous montrez aussi tout ce qui se passe. D'accord. Et si les personnes, monsieur, si les personnes qui sont là sont à l'enquête du fait que vous montrez leur visage sur la voie publique, vous arrêtez votre fil. Madame, je vous félicite de votre souci de la légalité. Mais les droits des gens existent aussi. Oui, mais les droits de l'image. C'est d'accord que vous êtes en train de baffer. Si avec le droit de l'image, j'étais baffer, ça ne serait pas grand chose. Je vais bientôt faire pour ce moment-là, vous n'avez pas tenu compte de leur demande, monsieur. Je vous remercie de l'image, je vous remercie de l'image, je vous remercie de l'image. Bien sûr, ils font filmer et ils font faire savoir ce qui se passe. Bien sûr. Je suis désolé. Il faut faire un bon rapport parce que depuis 5 heures ou 4 heures, les gens sont là, les 9 heures, ils n'ont pas encore ouvert. C'est pas normal, c'est pas normal, il fait froid, on reste là, on est touché, c'est pas gentil quoi. Non, c'est moins qu'on puisse dire, oui. C'est moins qu'on puisse dire, oui. C'est moins qu'on puisse dire, oui. C'est bien, c'est bien. Vous avez le droit de nous filmer. Mais vous avez le droit de nous cacher bien sûr. Oui, oui, oui. On est galéré, on est ici. C'est impressionnant. 7 heures du matin, je dépasse la barre des 200. Il peut bien arriver, c'est la fête. Il peut bien organiser. Là, il y a 300, j'ai compté 360. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 400, vous êtes plus de 400. Il peut faire mieux, il peut faire un effort. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 400, j'ai compté 360, mais il y en a même. Là, ils ne sont pas dans la queue. D'abord, on mange. Trêve, les offrandies. Je suis désolé. Monsieur, ça va servir à quoi en fait ? J'ai envoyé aux députés, aux ministres, à la presse. Ça ne sert à rien, parce qu'ils ne changent pas. C'est pas les députés ou les ministres qui vont venir travailler là. Je ne vous promets pas que ça va changer. Mais ce que je vous promets, c'est que si personne ne fait rien, ça ne changera pas. Tout le monde dit ça, d'accord. Ils ont les infos, ils le savent. Et ils le savent, mais ce qui peut nous gêner, c'est qu'on sache qu'ils le savent. Et qu'on montre ce qui se passe. Ils n'ont rien à foutre. Aujourd'hui encore, c'est parce qu'il n'a pas plu. Mais quand il pleut, là, on est sous la pluie. Les gens sont sous la pluie, ils attendent. Même la neige et tout ça, ils sont sous l'argent. Ils sont au roi, ils n'ont rien à foutre de toute façon. Alors, on ne fait rien. Ben oui, on va aller voter quand même. Ça serait dommage. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais oui, bien sûr, je...